Ici, c'est vraiment une architecture dédiée sur le fait que, comme elle est à hydrogène, nous utilisons par exemple la console centrale pour intégrer un maximum de tanks à hydrogène et cela contribue à ce que nous obtenions ces 10 kg d'hydrogène embarqué. 10 kg qui nous donnent 1000 km d'autonomie. Nous avons développé ce panneau d'écran flexible, capable d'avoir un état réduit, de réduction, pour avoir le strict essentiel de l'information que vous souhaitez avoir. Mais il est aussi possible de le déployer pour avoir une interface complète. En fait, cette plateforme a vraiment été optimisée pour l'usage de tous les jours. C'est-à-dire, nous aurons un coffre arrière compétitif en termes de volume et sans pour autant compromettre le confort des passagers arrière et des passagers avant. Donc l'objectif de ce projet, c'est de commercialiser et de mettre en production ce véhicule fin 2025. C'est pour cela que nous avons annoncé aujourd'hui le site de Vernon en Normandie où nous aurons notre ligne de production.